On continue à parler arbitrage, vous l'avez peut-être vu sur les terrains de Ligue 2, cette Yves-Linois notamment bruit arbitré, le match entre Dunkerque et New York qui s'est soldé par une victoire 2 à 0 pour les Dunkerquois, Félicien Gazon était rentré sur la pelouse après la blessure de l'arbitre central, Félicien Gazon, originaire de plaisir, est avec nous, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Alors on va tout d'abord parler de ce match, est-ce que c'est un bon souvenir ou pas ? Un super souvenir, c'était mon plus grand match arbitré pour le moment, Ligue 2, le meilleur niveau que j'ai pu arbitrer, donc ouais, un super souvenir. Qu'est-ce que ça fait de rentrer sur un terrain de Ligue 2, c'était la première fois du coup ? Ouais, première fois, très stressant au départ, au moment où j'ai dû rentrer à la 37ème minute, donc voilà, très stressant, après voilà, vite se mettre dans le match et faire le travail et essayer de mener la rencontre à son terme, donc ouais, très concentré par la suite. Alors selon certains observateurs, vous avez changé la physiognomie du match entre Dunkerque et New York, on voit qu'il y a de la pression autour de ces matchs, est-ce que c'est quelque chose que vous découvrez ou pas du tout ? Tout à fait, ouais. Alors j'ai eu des décisions fortes à prendre, donc selon certains observateurs, en effet… Je crois qu'il y a eu un carton rouge, c'est ça. Un carton rouge, un pénalty où j'ai décidé de ne pas siffler, donc ouais, des décisions importantes qui ont pu changer la physiognomie du match, en effet. Mais ouais, c'est une découverte pour moi, c'est déjà des sensations qu'on retrouve au niveau national 2 dans lequel j'officie habituellement, mais ouais, à ce niveau-là, avec ce niveau de pression, c'était tout nouveau pour moi, donc une découverte. Plus de pression, c'est logique finalement ? Vous étiez préparé à ça ? Alors ça reste un match de football, mais oui, au moment d'entrer en jeu, beaucoup de pression, mais après, par la suite, vite, se concentrer et rentrer dans le match, donc ça a été. Alors on va revenir sur votre histoire. Vous êtes licencié au FO au plaisir, pourquoi avoir voulu devenir arbitre ? Je suis licencié au FO au plaisir tout à fait depuis l'âge de 7 ans à peu près. Et à l'âge de 17 ans, j'ai un dirigeant de mon club qui m'a proposé de passer la formation initiale, de découvrir les lois du jeu au district, chose que j'ai immédiatement acceptée, qui me plaisait, et j'ai accroché, j'ai tout de suite accroché, c'est devenu même une passion, et on m'a vite demandé de choisir entre arbitrer et jouer, à partir de l'âge de 18 ans et demi à peu près, parce que je n'avais plus l'âge d'arbitrer des jeunes. Donc j'ai choisi l'arbitrage, et c'est vraiment réellement devenu une passion, donc je ne regrette pas du tout. Alors si je comprends rien maintenant, vous ne pouvez plus jouer au football en club ? Oui tout à fait, à partir d'un certain niveau et d'un certain âge, on ne peut plus avoir la double casquette joueur-arbitre en effet. Donc oui, exact. Alors du coup, vous avez arbitré pour la première fois, c'était en 2014, est-ce que vous vous souvenez de votre premier match ? Oui, je me rappelle, c'était à Saint-Cyr-l'école, c'était mon match, alors on passe la formation théorique, et derrière on est évalué sur un match terrain, où ils estiment si on est apte ou pas à continuer, et on a notre première écusson officielle, donc oui tout à fait, c'était Saint-Cyr-l'école face au PEC, et c'était un super souvenir, oui, tout à fait. Un championnat 100% Evelyne au début ? C'était du U15 à Evelyne, oui tout à fait. Est-ce que vous avez accroché tout de suite, ou est-ce que vous vous êtes dit, c'est peut-être pas forcément fait pour moi ? C'était vraiment par curiosité au départ, et la fonction d'arbitre m'a tout de suite plu, et après c'est au fur et à mesure, avec les années, enfin les mois et les années qui défilent, que là ça devient vraiment une passion, et oui après c'est avec le temps que c'est vraiment devenu un plaisir. Qu'est-ce qui vous a plu au départ ? C'est peut-être le contact avec les joueurs ? C'est une découverte, c'est quelque chose que je ne connaissais pas vraiment sur le terrain en tant que joueur, manager une rencontre avec différents environnements, les joueurs, les bandes-touches, le public, jongler entre tous ces environnements, faire passer des décisions, prendre des responsabilités aussi, ça m'a fait grandir aussi en tant que jeune, en tant qu'adolescent, donc l'arbitrage c'est quelque chose qui m'a beaucoup changé en tout cas dans ma vie. Est-ce que, comment a réagi votre entourage ? Forcément quand on dit je ne sais pas, je veux devenir arbitre, certains se posent peut-être des questions, est-ce que ça a été le cas pour vous ? C'est vrai que quand on est jeune on rêve tous d'être Zinedine Zidane ou Ronaldinho, donc oui c'est, devenir arbitre c'est pas forcément la vocation rêver de tous, même si maintenant il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de l'être. Mais oui, alors un peu peut-être une surprise au départ, mais après vite, très vite compris par ma famille et soutenu surtout, donc c'était, enfin c'est très agréable. Est-ce que vous pensez que c'est de plus en plus difficile de devenir arbitre ? Alors de devenir arbitre non, mais d'officier dans certaines divisions, oui ça l'est, alors surtout au niveau départementaux, dans les bases divisions, ça peut parfois sur certains terrains être compliqué, on n'est pas forcément quand on commence, quand on est jeune entouré, on est parfois sans assistant officiel, sans délégué, donc on se retrouve vite seul sur certaines rencontres, ce qui n'est pas forcément évident quand on est jeune, donc oui c'est important de soutenir les jeunes arbitres tout à fait. Est-ce que vous êtes bien encadré par les instances, notamment le district des Yvelines, je crois que vous avez des formations régulièrement, c'est bien ça ? Alors j'ai pu bénéficier de ces formations du district des Yvelines au départ, puis de la Ligue de Paris, j'ai évolué au niveau régional par la suite, donc oui j'ai été super bien encadré, j'ai eu des formateurs qui m'ont pris sous le réel et qui m'ont très bien suivi, donc j'ai eu la chance de bénéficier de ces formations et j'en bénéficie toujours, et on essaye de faire de même au district aujourd'hui, je m'investis aussi dans le district des Yvelines, dans la formation des jeunes, donc on essaye aussi de soutenir les jeunes qui se lancent, oui tout à fait. Est-ce que vous avez eu des situations délicates en match à gérer ? Alors oui, ça m'est arrivé d'avoir, on a tous eu des situations délicates sur des terrains, je n'ai jamais eu de situation très compliquée où j'ai été victime de coups ou quoi que ce soit comme on peut le voir, mais des insultes, on en a entendu tous en tant qu'arbitre, mais voilà, il faut savoir faire abstraction, c'est aussi ça qui fait grandir, mais très délicatement, j'ai eu la chance de ne pas avoir de conflits exceptionnels à gérer. Est-ce que vous avez déjà arbitré des joueurs avec qui vous avez joué ? Oui tout à fait. Et ça se passe comment du coup ? Ça m'est arrivé assez souvent, étant ex-joueur de foot yvelinois, j'ai pu côtoyer pas mal de connaissances sur les terrains, moi quand j'étais arbitre, donc oui, même en National 3, en National 2, ça m'est arrivé d'arbitrer des amis même, donc c'est pas évident, je préfère arbitrer des gens que je ne connais pas évidemment, mais il faut savoir mettre l'amitié de côté sur le terrain et rentrer dans la rencontre et on fait abstraction du côté amical qu'on peut avoir. On peut perdre certains amis peut-être ? Non. Quand même pas ? Non, non, non. Alors quel est la principale qualité pour vous, selon vous, pour être arbitre ? C'est une bonne question, pour moi c'est le courage, il faut être courageux pour être arbitre, être sportif évidemment, mais être courageux parce qu'on prend des décisions fortes, il faut savoir les vendre et c'est pas évident, donc c'est le courage pour moi. Alors vous avez 25 ans, est-ce que vous voulez aller encore plus haut ? Vous êtes assez jeune finalement pour l'arbitrage ? Je suis assez jeune, mais maintenant les jeunes arbitres commencent de plus en plus tôt, comme disait Gabriel dans le reportage qu'on a pu voir, je fonctionne un peu de la même façon, je préfère faire étape par étape, match après match, saison après saison, sans voilà, me fixer des objectifs à long terme, mais vraiment à court terme et à moyen terme oui tout à fait. Et ça se passe comment ? Vous êtes noté c'est ça à la fin de chaque match, chaque saison ? Exactement, on est évalué, alors on a plusieurs évaluations durant la saison par un système de classement et ça fait des classements du coup à la fin de saison et c'est un peu comme les équipes, les premiers montent, les derniers descendent et c'est un petit peu le même système de notation que les équipes ont et tout à fait. Est-ce que vous voient un jour peut-être en Ligue 1, c'est réalisable ou ça paraît utopique ? Pour l'instant c'est utopique, c'est un rêve comme tous les arbitres de mon niveau, on rêve tous d'évoluer à ce niveau-là, mais voilà vraiment étape par étape et savoir rester les pieds sur terre et être humble aussi c'est important je pense dans l'arbitrage, se remettre en question de façon permanente. Quels sont vos modèles justement en arbitrage ? Alors moi quand j'ai commencé, on a tous Pierluigi Collina en tête parce que voilà c'était un arbitre très charismatique l'italien, mais moi quand j'ai commencé à arbitrer c'était Howard Web, l'anglais, M. Rizzoli, l'italien, les deux qui ont dirigé les finales de Coupe du Monde 2010 et 2014, donc c'était des modèles et beaucoup d'arbitres français aussi que je regarde assez fréquemment évoluer en Ligue 1, sur lesquels on essaye de prendre exemple, de s'inspirer un peu de chacun de différents côtés, donc c'est intéressant. Justement on s'inspire sur quelle phase de jeu, plutôt des phases j'imagine compliquées peut-être à gérer ? Pas forcément, ça peut être des phases assez compliquées, mais aussi très simples, les déplacements, la gestion disciplinaire, la façon de communiquer, les postures, les images, c'est très important et c'est des choses qu'on essaye de s'inspirer. La question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre carrière en tant qu'arbitre ? Déjà de reprendre le championnat sur une saison complète, parce qu'en National 2 on n'a pas eu la chance d'aller au bout du championnat, on est encore dans l'attente de la reprise ou non des compétitions, mais voilà, après, pas de limite d'aller le plus haut possible et de se donner les moyens d'y arriver surtout. Merci à vous Félicien Gazon, on continuera évidemment à vous suivre dans les prochaines années, on espère vous retrouver en Ligue 1 peut-être un jour, ou pourquoi pas en Ligue des champions, on espère ça en tout cas. Merci beaucoup. Alors on va terminer par du tennis, c'est une montée en puissance, il est actuellement le deuxième français à la race, Arthur Reynarknech est en pleine progression à 25 ans, cette Yves-Vinois originaire de Saint-Germain-en-Laye pointe désormais à la 127e place mondiale après avoir atteint les quarts de finale à Marseille, battu par le français Hugo Humbert après une balle de match, le sportif